Et salut, bienvenue pour cette run, Bethany qui va voir The Beast, en n'oubliant pas d'aller ouvrir le placard, on est déjà en Curse of Darkness, le nom plaisir. Mais la salle d'objet, et on a le Book of Virtus qui nous... Mais non mais pas ça ! Hop, voilà déjà on va aller calmer elle. Mais je crois que c'est nul parce que... Ouais c'est ça le mystery sac. Est-ce que... Rodgar toi tu sais, est-ce que le mystery sac peut filer des araignées rouges ? Parce que... Rien d'exceptionnel, Tainty de Bethany. Bon on va voir, je vais me garder la surprise mais par contre, comment dire, c'est trop fort... Oui le mystery sac, j'ai rematté ma vidéo la dernière fois que je jouais, je sais plus quelle période... Bah c'était Tainty... C'était Lilith, on avait fait un The Beast, mais j'ai pris un coup qui sortait de nulle part dès le début du combat The Beast. Et en fait j'ai l'impression que c'est le mystery sac qui a fait pop une araignée rouge, sur moi comme ça, et que j'avais pas vu. Donc voilà, j'avais l'interrogation. Ah super, elle a déjà... J'en peux plus des flammes de Bethany à chaque fois. Mais en même temps, y'avait pas que le sac qui pouvait filer une araignée, je crois que j'avais aussi... J'avais pas le Dark Bum, ça c'est sûr. Parce que sinon je l'aurais soupçonné de l'avoir fait. Pour moi c'est le mystery sac qui a filé une araignée. Je le sens qu'il a trollé et... Une 4.5 volts, ce qui est pas mal, hein, parce que... Bah parce qu'on veut créer des flammes. Mais bon, va trouver l'argent là. En explosant la machine, j'aurai jamais 15 pièces. Ça me semble compromis. Oui c'est ça, ne fais pas d'attaque, c'est très très bien. Sois inactive. Voilà, c'est ça. Reste calme. Reste bien calme. Oh non. La pire attaque c'est celle-là. Non mais y'a... Allez, essaye de me coller. Non, 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 voilà. Voilà. Alors c'est cool le pyjama, mais ça ne fait que recharger ma jauge de cœur bleu. Avec Bethany. C'est chiant. On a 5. On a 5 pièces. Est-ce qu'on achète la 4.5 volts ? Après, la 4.5 volts, c'est pareil qu'on disait avec la Urne of Soul, c'est bien en grid mode, mais en dehors, est-ce que c'est bien la 4.5 volts ? Quand y'a beaucoup de monstres, oui, mais quand y'a que dalle. Y'avait quoi aussi ? Oh, les cœurs bleus, ça sert à rien de les acheter. Pas avec Bethany. Il va me sortir 10 pièces, le... Allez, vas-y, ça se tente. Bah non, même pas. C'est de la merde, c'est de la merde. Ah là là. Bon, on aura gagné une clé. L'ongue de pied de maman que le jeu persiste à vouloir me refiler, bien sûr. Tous les jours, l'ongue de pied de maman, on le prend, ouais, ouais. Fantastic curse room, dis donc ! Gratte une pièce avec de sacrifice, tu as des cœurs rouges qui traînent. Ouais, mais pas beaucoup. Ah ouais, de l'argent, bah oui, non mais t'as raison, oui, c'est vrai. Ah ouais, ouais, ouais. C'est vrai que je pense jamais aller me sacrifier pour de la thune. Y'a des gens, ils le font dans la vraie vie. Alors, j'ai pas eu la première pièce, mais on a eu la deuxième. C'est déjà ça. Allez, let's go, c'est cool. C'est pour ça que j'adore... C'est parti en streaming, c'est pour le... C'est pour l'optimisation. En groupe. Allez, c'est bon. Je l'attente. Bon, on n'est pas complètement à l'aise niveau vie, mais bon. C'est pas la première fois que ça arrive sur cette chaîne, hein. Je vais réfléchir à ton sort, toi. Parce que si on a de l'argent, on n'a pas forcément envie de le tuer, quoi. Il repousse quasiment toutes les larmes, quoi. Toutes les larmes qui lui arrivent, il les repousse. Ouais ! Oh là 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 ! C'est fantastique, on va crever ! Ça se voit que Bethany est loin d'être mon perso préféré. Ouais, ouais, je pense que ça se voit, hein. Je la trouve extrêmement faible comme perso. Elle était cool au début de Repentance. Et ils ont dû la nerf d'une manière ou d'une autre que j'ai pas compris. Et elle est devenue chiante à jouer. Je sais pas pourquoi. Ils me demandent s'ils l'ont pas... S'ils ont pas augmenté la... Oh là là, la Blancard, dis donc. La Blancard avec le Book of Virtus. Et du coup, quand je me suis fait toucher, bah, ma Godroom, in my ass, évidemment. Alors que j'avais 100% de Godroom sur cet étage. Voilà. Voilà, voilà. Une run Bethany. Et on la recommence, bien sûr. Bon, j'espère qu'elle aura un meilleur starter, moi. Ouais, ouais, ouais. J'ai regardé le patch note de Bethany, parce que c'est vraiment étrange. Dans mes souvenirs, les premiers runs qu'on a fait en 2020... 2021, 2021. Et bah, c'était cool à jouer, Bethany, là. Je sais pas, c'est poussif. J'aurais dû m'occuper de l'araignée avant. Le body in a box. Pourquoi pas ? S'il y a l'argent, mais je vais peut-être pas faire de sacrifice comme la run précédente. Oh là là, mais sérieux, là, gros, des ennemis, des fois... C'est un peu abusé. Après, je suis un peu resté planté, là. C'est juste que je pensais la tuer avant. Déjà, avant, chaque tir, ta flamme tirait avec toi ici, elle ne le fait plus. Ah bah, oui, voilà, déjà. C'est pour ça que c'était un... Ça a été un nerf. Ah ! Déconnecté. Ah bon, carrément ? Allô ? J'espère que ça va revenir. Allô, le stream ? Reconnexion. Ça vient ? Normalement, on est revenu. Désolé pour cette interruption. Sponsorisé par Orange. Ça va être compliqué d'avoir des streams stables. Ça va être très compliqué, j'ai l'impression. Ah ouais, elle tire une fois sur quatre. Ah ouais, c'est terrible. Bloodcloth, ça fait plaisir. Oui, donc, elle a été pétée avant. Et maintenant, elle ne l'est plus. Ils l'ont dépétée. Pas d'argent. L'objet, c'était Shielded Tears. Donc, bah, vas-y. Est-ce qu'on fait la Curse Room ? En général, elle me troll la Curse Room. Mais bon, on a un demi-cœur, là. Il est accessible. Il l'est, donc, voilà. Ça ne va pas nous coûter trop cher. Ah, Lazarus Rax, on en parlait, hein. On en parlait. Est-ce qu'on a envie de revive en Lazarus ? Pas trop. Le rocher marqué, oui, pour le Small Rock, mais... Ça, je ne l'ai pas vu depuis des lustres, le Small Rock. De toute façon, là, je n'ai plus de bombe. À quel moment je l'ai utilisée, ma bombe, d'ailleurs ? Attends, mais j'avais une bombe ! Je l'ai utilisée pour quoi ? Minze, j'ai oublié. Oh, merde ! Il n'est pas pour la Curse Room, quand même. Bah, non. Ah, oui, il y avait des flammes bleues à la Curse, et ça ne m'a servi à rien. Enfin, si. Ça m'a permis d'accéder au coffre, sans prendre de dégâts. Mais j'attendais surtout des cœurs bleus derrière, mais... Non, tant pis pour le Small Rock. En fait, ce qui est dommage, c'est que mon stream, il est en décalé. Il y a 7 secondes de décalage. Il n'est pas en... Il n'est pas en latence faible. Du coup, euh... Putain, mais je joue comme un... cul ! Là, du coup, quand il y a un message, il arrive trop tard, et j'ai tendance à avoir fait une action, alors que... La suggestion est arrivée... Légèrement après. Alors qu'elle a été faite avant. Bon, on a eu au moins une God Room à l'étage précédent. On a arnaqué une God Room à la... Au jeu. Ah ouais, non, mais moi, j'ai plein... J'ai tous les aléas du stream. Les déconnexions, les... Les drops de frame. La latence faible. Enfin, la latence forte, du coup. Ok, donc, ça serait bien d'avoir un objet actif, s'il vous plaît, le jeu, histoire de... Bah, je sais pas moi, de snowball avec le Book of Virtus, qui est l'intérêt de Bethany. Hein, voilà. Je dis ça comme ça. Mais bon. Voilà, peut-être que je suis un peu présomptueux. Ok. Ok, on a trouvé le boss. Ça vient de voir aussi, au magasin, il a été un room. Toujours pas. C'est quoi ce Scellar ? Il est chelou, ce Scellar. Alors, magasin, oui, mais... J'ai 4 pièces. 5. Et s'il n'y a pas de clé au magasin, bah, j'en ai plus pour l'item room, donc... Là, j'hésite, là. Je ferai plus chaud pour faire l'item room. C'est bon, on a eu le temps. Ah. Excellent. On adore. Eh bah, magasin... Le boss, hein. Finalement, le magasin, on va pas pouvoir... le faire. Sauf si on a des clés, là, mais... Limite, j'ai même pas envie de clés, là. J'ai envie d'un dégâts up, de quelque chose qui... qui fera que le jeu est intéressant. qui fera qu'on s'amuse. La secret room de... Ah, du magasin ! Ok, on a eu la god room, alors que... On n'avait que 30%. Ça, c'est très, très bien. Pourquoi je me tape toujours Gabriel ? Pourquoi c'est toujours le non-plaisir ? Yes ! Oh ! Et là, pourquoi j'ai pas eu... Pourquoi j'ai pas eu le... le dégâts quand j'étais plein... pleinement dessus ? Des choses cheloues, quand même. Euh, alors... Secret peut être, donc... Oui, c'est vrai qu'elle peut être à droite du shop. J'ai 5 pièces. C'est vrai qu'elle peut être là. Le caca indique la direction. Ah, oui, c'est... C'est assez fort probable. Merveilleux. Bon, maintenant, j'ai plus de bombes, mais... Parce que j'avais pas pensé... Qu'il fallait deux bombes ! Putain ! Je... Je crois que je suis fatigué ce soir. Et en plus, la récompense à la secret room était à chier. Putain. Allez. Bon, on a Seraphim. C'est une bonne nouvelle. Très bon familier. Il fait des petits sacrés d'art, donc c'est cool. Mais n'empêche qu'il me faut quand même un tears up ou un dégâts up, hein, s'il vous plaît. J'ai pas envie de me taper le build de base jusqu'à... Jusqu'à The Beast. Voilà, parce que ce qu'on veut, c'est one shot ce genre d'ennemis insupportables. Dès qu'on rentre dans une salle. On veut pas avoir à gérer... Voilà. La charge mentale de ses ennemis relous. Du coup, ma godroom, au revoir. On a regagné une bombe. Il va nous falloir des clés, hein. Et en plus, il n'y a pas de ressources dans cette run, également, quoi. Enfin, c'est... Pour secours, quoi. Ok, c'est bon. De la clé, ça revient progressivement. Ouais, les flammes. On a trois clés. On va pouvoir faire le magasin en premier. En cas de... More options. Bon, les ressources sont de retour. Il était temps. Chier. Putain, j'ai... Elle était sur moi depuis tout à l'heure. Ouais, les pins. En même temps. J'adore. Oh non, c'est nul. Ah bah après, ça, éventuellement. Vu qu'on joue cœur rouge. Pourquoi pas. On va considérer, hein, l'offre. Je ne l'ai jamais joué avec le Book of Virtus. Il faut que je vois ce que ça donne. Ça va faire des flammes cœur. Dead Eye, why not. Allez, je suis gourmand. On veut ce coffre jaune. Alors, le cœur éternel, c'est cool. Bon, par contre, on n'a plus de clé. J'ai encore déconné. Et je ne sais pas combien il me reste de cœur. En tout cas, je ne suis pas full life, ça, c'est sûr. La preuve. Celui-là, on déteste, bien sûr. Ah oui, tu as raison pour le cœur éternel. Ah là, je suis con, putain. Ouais, parce que là, il a été bouffé. Tire rate en moins. Oh là là là. Le jeu s'acharne. Je ne sais pas. Ça devient mon perso détesté, Bethany. Oh, il me reste un demi-cœur. Oh ! Au secours ! Mais plus un, dommage. Ah oui, c'est vrai que j'ai eu un damage up. Normalement, là, on crève. Quoique. Ah, puis j'ai les... J'ai shieldé de tears. Donc, je deny quand même des larmes. Ça arrive. Voilà, ça y est, le jeu troll. Le jeu troll parce qu'il refaut des clés. Et alors, je les ai utilisés à l'étage précédent. Et j'ai même gâché la récompense à l'étage précédent. C'est dire. Pourquoi il n'y a jamais... Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de cartes, de... Des trucs qui peuvent éventuellement s'apparenter à un... Un... Un full health. Genre un sun. The sun, là. Ce serait bien un petit the sun. Qu'est-ce que vous en dites ? Alors, à la bibliothèque, on va avoir des bouquins. Bouquins sur bouquins, c'est pas mal. Le dead eye qui marche bien si on ne fait pas de la merde. Là, l'objectif que j'ai pris, il fait... Normalement, il stocke des cœurs rouges quand je suis full life. Mais là, je ne suis pas full life, donc il ne me sert pas à grand-chose. Là, je suis embrumé. Du coup, j'hésite à le remplacer, en effet. Encore des cœurs pourris. Deuxième, dans le même étage. D'accord. Ok. Deuxième, dans le même étage. Il est curieux, cet étage. Oh, putain. Oh, putain. On adore. On a une grande liberté de mouvement pour esquiver les tirs, évidemment. Deux clés. Finalement, ça va être deux... Attends, il reste une salle. J'espère encore avoir trois clés gratuitement, mais bon. Trois bombes. Là-dedans, il peut y avoir des cœurs rouges. Oui, voilà. À choisir, je préfère faire bibliothèque, item room que magasin. Shop peut-être clé, mais à chaque fois que j'espère avoir une clé au shop, je ne l'ai pas, en fait. c'est ça qui me... Ah là, on est... Voilà, on est bookworm. Je pourrais aller au boss comme ça. Parce que Book of Revelation, c'est... Oui, on va augmenter notre compteur de cœurs bleus, mais ça ne va pas nous protéger au niveau vie. Alors que l'anarchiste goût-bouc, pendant un boss, ça va probablement faire une flamme-bombe aussi. Quelque chose comme ça. Shop, clé... En fait, ce qui m'énerve, c'est de devoir utiliser 5 balles pour acheter une clé au magasin. Je n'ai pas de thunes, en fait. J'aurai beaucoup de thunes, j'irai. Ouais, c'est pas mal. On s'approche de Conjoin. Secrets en dessous du shop. Waouh ! Ah ouais, ce layout-là, carrément ? Entre deux salles comme ça ? De toute façon, elle ne peut pas être là. Elle pourrait être à droite, là. Franchement, si c'est ça, c'est ouf, mais... Ça serait énorme qu'elle soit là. Il y a tellement d'autres emplacements plus logiques. Mais vas-y, ça se teste. Ouais, ouais. C'est un layout assez rare, hein. Comme ça, hein. À cheval, entre deux salles. En sandwich, entre deux salles. Parce que... Il y aurait plus de... Non, non, là, il y a des trous, mais souvent, elle est à côté de salles en aile. Ça arrive assez souvent, ça. putain, elle aurait pu, hein. Ça se trouve, en fait, elle est là. Vas-y, il peut y avoir des clés, hein, dans les secrets rooms. Ou pas. Lut de ça, mais l'argent arrive, quoi. Il y a beaucoup de trous dans les salles, hein. Ouais. J'ai envie de garder ma bombe, là. Je pourrais exploser le marchand et avoir encore cinq balles, mais... Avoir tout cet argent, on m'avancera pas beaucoup. C'est pas une run ouf, là, hein. Là, l'amusement, il est pas ici, là. Alors qu'une Tainted Lilith... Oh, putain, il s'en est pris, là. Oh, même à Godroom. Et le pire, tu aurais vu avant, tu aurais eu accès à la bibliothèque et économiser deux clés. Bah oui. Donc, oui, là, j'ai une flamme-bombe. Franchement, la jarre, la jarre, là, que j'ai achetée qui me sert à que dalle. Oh, là, là, je suis vénère. Il y a quasiment pas de cœur rouge dans cette run. Faut que j'explose la machine de don. Pour avoir... Oh, putain, un demi, quoi. Oh, la pitié du jeu, quoi. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Vas-y, je reprends ça. Parce que j'espère encore avoir des cœurs rouges là-dedans, quoi. Là, on bosse juste la curiosité. Et Bethany, elle doit aller à... J'ai pas de trinket, j'ai pas de cartes. C'est la loose, cette run. C'est la loose. On galère à avoir des clés des bombes. Les objets, ils sont nuls. Y'a pas de build. Y'a que Experimental Treatment qui nous a filé du dégâts up. Oh, là, là. On s'emmerde bien, là. Il faut pas que je me fasse toucher, parce que sinon, ma God Room, là, est 71%. Je peux leur dire au revoir. Super. Super, la bombe inaccessible. Yeah ! Voilà, le jeu me chie à la gueule. Avec des... Putain, j'ai cru qu'il restait. Avec des araignées. Yes ! C'est ce qu'on veut ! Des clés. Oh, le Petrified Poop, dis donc. Alors, voilà un trinket. Ok, le cœur éternel, cette fois-ci, on le prend pas de Magician. Voilà, c'est bon. La run est lancée ou pas, là ? On a des trucs. Il y a des trucs qui se passent... Ah, c'est le cœur pourri et du coup, c'est bon, ma God Room est préservée. J'ai oublié cet aspect. Toujours prendre les verrous quand ils sont gratuits, comme ça. Je ne suis pas désespéré au point de jouer... J'allais dire de jouer le Magician, mais non, même pas en fait. Ok, c'est bon. Les clés sont là. Elles sont de retour. Putain, le starter deck, là. Bon, la bombe est en solde. Rachidique, bombe en solde. Mon Dieu, quoi ! La run ! Bah, vas-y, parce que... Ouais, c'est cool d'avoir des cartes, mais... Die Empress, oui, c'est bien. Voilà, Magician Empress, double slot de cartes. Bon, ça restock. Ah oui, la restock machine. Oui ! Euh... Ouais, si jamais je... Vas-y, je fais ça. C'est quoi ça ? Nouveau, cet objet. Ok. Bon, me dis rien, je vais essayer de... Je vais essayer de l'acheter, mais... Ça a l'air... Ça a l'air... Un item qui a fait différent sur le perso. Ah oui, alors, je veux pas savoir, du coup. Je vais découvrir. Mais il faudrait... Il faudrait l'avoir. C'est pas gagné, hein, parce que là, les pièces... Euh... Voilà, hein. Oh, je sais pas où on va en trouver. Le D7. Il fait quoi, le D7 ? Reroll again ? Ça roll les... Ça roll pas les rochers, ça ? Pas du tout. Ça a rien fait, ça a juste fait une larme D. Bon, bah, ça a été un fiasco, hein, l'histoire de la jarre de cœur, là. Ah, t'aurais pas pu me dire pour le... Pour Bethany. Bah, écoute, c'est pas grave, de toute façon. Il y a une part découverte, et il y a une part, en effet... Et il y a une part opti. J'ai combien de m'oublier ce que fait ce D7, là ? Ça rerolle les ennemis ? Ah non, ça rerolle la salle ? Comment ça ? C'est quoi ce D7 ? Il est chelou, ce D7. Mais bon, comme il a que 3 charges, c'est bien pour le bouquin de Bethany, en fait, ça génère des flammes. Donc, ça a au moins cet avantage. Moi, j'ai un, tu vois cet item, tu as l'argent, tu le prends sans te poser de questions. Ah ouais, c'est bien à ce point, l'espèce de parchemin, là. Bah, tiens, mais vas-y. Si je bête, pourquoi je veux... Bah là, en tout cas, on n'a pas la tune, c'est mort, hein. Donc, on dira au revoir à cet objet. Dommage. À un prochain shop. Ouais ! Ah, The Empress. C'est The Cage, quand même. Très bien de pas crever et d'avoir notre God Room. Ah ouais, avec Shift Dead Tears, c'est... Oh ! Damage à range. Ça renforce le perso. Oh là ! Oh, le vol ! Ah oui, le vol, en fait. Le vol. J'ai déjà un morceau de clé. Mais, voilà, maintenant, on se tape Muriel, donc ça va aller un peu mieux. Ouais, reste bien derrière le pilier. Ok. Voilà, Run démarre à peine, mais elle démarre timidement, hein. On n'est pas encore dans les... Dans les classes de Tainted Bethany, l'autre fois. Ok. Euh... Nécropolis 2. Là, il faut trouver une The Fool, une... Et... Bah, mon Petrified Poop, il me sert pas à grand-chose, donc on va peut-être le larguer, hein. Je pense qu'au bout d'un moment... Ah, merde, ça re-roll la salle. Oh, allez, il faut que je me débarrasse du D7, hein. C'est de la merde. Ah oui, ça réinitialise la salle. Donc, les ennemis, les objets, tout. C'est un peu un Forget Me Now de la salle. D'accord, je vois le genre. Ok. A la pire, c'est que j'en ai plein des... Des flammes D7, là. C'est un objet-cœur, ça. C'est un peu de la merde, non ? Genre, t'as fini la salle, tu peux la refaire si t'as envie. C'est intéressant. Mais bon, avec Bethany, c'est une anti-synergie, parce que du coup, voilà, dès que t'as une flamme D7 qui se fait éteindre, ça réinitialise la salle, c'est horrible. On a un boss, l'enfer. Ah putain, j'avais pas pensé à ça, quoi. Oh là là. Yes, je l'avais tellement pas vu. Le coffre, je... Putain, je vole. Oh là là, merde. Je t'ai... C'est quoi cet aggro, là ? Oh là là, comment il m'a foncé dessus, le bâtard. Il a fait une mi-tour direct, quoi. Foutez-moi la pêle, putain. J'ai l'impression de jouer The Lost. Oh là là, au secours. Le coffre de la salle en aile. Voilà. Vite ça. Putain, mais je veux me débarrasser de mon... De mon objet actif, là. Parce qu'il est nul. Bon, au moins, je me suis débarrassé de mes flammes D7. C'est déjà ça. Oh là là, ça retombe dans les... Dans les travers... Oh putain. On est toujours pas full life, hein. Ah oui, c'est vrai que le D7, au moins... Pour les drops, c'est cool. Faut penser aux drops, c'est vrai. Ça, c'est mieux que le... Ça, c'est mieux que le Petrified Poop. On va laisser le Petrified Poop en Item Room, je crois. Lui, pourquoi pas. On pourra peut-être lui donner de l'argent. Qu'est-ce que ça te ruine ? Eh, oise. Ok, qu'est-ce que vous faites là, vous ? Voilà, more options, donc. On prend. Oh là là, la thune, on ne l'a pas eue pour le parchemin d'avant. Elle arrive là, la thune. Ça y est, elle est là. Génial ! Ils n'avaient pas mis une protection pour éviter ce cas de figure, là ? Oh là là, je suis deg ! Bon, il devrait me rester assez de clés, mais... J'ai à peine touché la... Où est l'Item Room ? J'ai juste pas découvert, en fait. Elle est encore dans une zone de l'étage que je n'ai pas... que je n'ai pas terminée. 7% de God Room. On kiffe ! Ces mobs ! Putain. Bon, finalement, on ne lui donnera pas d'argent à lui, parce qu'on n'en a plus. Voilà, super, l'Item Room... à perpète. Ok, il y a The Fool ici. Quelle salle horrible. Ah, la panique ! Ah, bah, le Dry Baby ! Oui, évidemment. Donc, Conjoy, ok, parfait. C'est vrai qu'il fait partie. Donc, on laisse Petrified Poop ici. Ah, t'as, 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 ma carte. Magician. Ah, merde. Ah, putain. Euh, Ewaaz, Ewaaz, là, vas-y, au moins, c'est fait. Bah, voilà. Je savais que ça n'allait pas marcher. 6 pièces. J'aurais pas eu d'objet actif, hein, pour... pour remplacer le D7. Pas grave. Lui, on s'en fout. Euh, 6 pièces, on s'en fout. Le Mendiant, je peux lui filer mes 6 balles, hein. Franchement, ça vaut le coup. S'il file un HP, ça sera déjà ça. Non, mais bon, full life, c'est déjà ça. Parfait. On a the full. Euh... Trinket, on va pas l'oublier. Ce serait bien. S'il y en avait un qui était cool, là. Voilà, dès qu'on prend de l'argent, des mouches. Je vais trop vite. Ah, mais c'est Mom Rouge. Ok. J'avais pas vu. Ah, yes, le Dry Baby. C'est ça qu'on aime. Oh, putain, va tellement vite. Je sors souvent l'œil, là. Pourquoi elle temporise, là ? Oh, la vilaine. Je me hais. Au secours. Genre, je... Voilà. Je l'ai dit que j'étais fatigué ce soir. Et je fais la vraie connerie, quoi. Je me dis, n'oublie pas d'utiliser le full pour téléporter. Et je prends même pas le négatif. Ah. Elle a pas fait méga satan. J'ai un moyen de me re-TP ? Je crois pas, hein. Non, j'ai plus aucun moyen de me re-TP. Il faudrait un miracle et que j'ai une carte de TP dans la salle qui reste. Ou dans la curse. C'est quoi, cette salle ? Elle sert à quoi, cette salle ? Putain, j'ai osé la faire, celle-là. Putain. Attends, attends, attends. Est-ce qu'on va sauver la run ? Non, pas avec celle-là. Ah, merde. On y a cru, hein. L'espace d'un instant, on y a cru. Je pensais exactement à cette curse room quand j'ai évoqué la curse room pour les cartes. Je pensais exactement à celle-là. Mais bon, le rôle des cartes n'est pas là. J'ai plus de bombe, donc c'est mort pour les secret rooms. Il y avait un mini-boss ? Il y a... C'était qui ? Je sais même plus. Il n'y a plus aucun moyen d'avoir de carte de TP, là. Oh my god. Il n'y a plus de thune de toute façon non plus. Envy. Oui, je pensais à Envy qui peut filer une carte, mais j'ai déjà battu le... Non, ce n'est pas Envy, attends. C'est Lust qui file une carte. Je ne sais plus ce qu'il file Envy. Bref. Bref, c'était de la merde. Eh ben, go méga satan ! Oui, c'était Envy qui était dans la salle de mini-boss. Après, j'ai réfléchi. On aurait eu Lust. Je pense qu'on aurait pu avoir une carte éventuellement, mais... Ah, j'ai envie de me la couper, là. Vraiment, c'est... De ne pas faire les actions dans l'ordre. Incroyable. À la recherche du rocher marqué. Sans bombe. De toute façon, je n'ai jamais de bol. Je ne les vois jamais, les rochers marqués. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, parce que... Il y en a, hein. Il n'y en a pas tout le temps, mais il y en a. Il m'arrive de remater les vidéos après, avant de les publier. Et... Je ne les vois jamais. Je passe à côté. On est deux ? Bon. Je vois que je ne suis pas le seul à ne pas bien les voir. Putain, j'ai failli me prendre l'araignée au passage. Ah, mais je vole ! Je vole ! Chez ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Alors, tu vas te mettre face à moi et faire ton... Ton... Ton tir en 8, là, mais... Non, pas que j'oublie que je vole. Ah oui, et puis les mouches, bien sûr. Alors, oui, je vole, mais je n'ai pas les tirs spectraux, par contre. Il faut que je me calme. Allez-y, l'argent, hein. Moi, je veux bien, hein. J'ai les mouches, comme ça. Parfait. On se régène. Devil Magician. On va voir, hein. Bon, ça va, c'est lui. Il y a pire, hein. Il est cadeau, ce boss, je trouve, à chaque fois. Enfin... Il n'y a que quand il est accompagné de blocs à pique que c'est vraiment relou. Ah, merde, ma Godroom. Je peux le voir, ma Godroom. Bon, il va falloir mettre les bouchées doubles. Et puis, surtout, il va me manquer des clés, hein. Il va me manquer des clés sérieux, parce que... Au chest, euh... Qu'est-ce que je vais faire ? Il va falloir faire quoi sans clés. Oh, là, il a pu filer, euh... Trois mouches, cette pièce. Dis-donc. Calmez-vous, les mecs. Calmez-vous. Ok. Une clé. Il y en a à avoir quatre, au moins. Sachant qu'au chest, il peut aussi y avoir, donc, euh... Des coffres. En plus. Dans l'étage. Oh, là, là, ma Godroom, au revoir, encore. Je me casse le caca, là. Encore un déville. J'ai double déville. Mais je croyais que j'avais le temps ! Ah... Oh, là, là, les salles, là, ouais. Ok. Ça avance, mais c'est poussif. C'est très poussif. Putain, j'ai pas de speed en même temps. Comment tu veux faire contre eux, là ? Je peux aller essayer les salles avec la clé. Ah oui ! Alors, oui, il faut que je pense à ça, bon. Oui, c'est vrai, quand je cherche des ressources, il faut que je décette. Incroyable, cette salle. C'est... Wow. Ah, je pourrais refaire celle-là pour avoir une... Ah ah ! Génial ! Ah, le jeu me kiffe. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Vas-y, ouais, dry baby, là, sauve-moi, là, j'en peux plus. Ah, ça file un drop différent. Bah, ça farme pas comme on pensait, hein, le D7, hein. C'est vraiment, tu refais la salle et puis point barre. Alors, du coup, oui, t'as plus de ressources, mais tu contrôles pas. C'est pas comme... C'est pas un duplicata. Ça aussi, ça change ? Ça a été patché ? Bah, voilà. Ah ouais, non, ils ont voulu rendre une repentance vraiment difficile, quoi. Tu réapprends le jeu ? Ah, je vais ma vie, là. Oh là là ! Ah, je la déteste tellement, ma vie, là. Incroyable. Vas-y, il y a une super secrète, là, ou pas ? Je vais avoir les cœurs rouges. Putain. Ah, ou alors elle est là. Sérieux, là ? Sérieux, là ? Avec Shielded Tears, c'est très agréable, quand même, hein. Ok, donc le Devil Deal, on pourrait faire Delirium. Delirium, tiens. Le couteau. Ouais, il a pas fait Delirium, elle. Bah, en fait, Delirium, ce qui est intéressant, c'est que dans son étage, on fait une multitude de boss, et donc on a des objets. Donc on peut toujours se refaire un build chez Delirium. C'est ça, le truc. Parce que là, je suis parti... Cathédrale, Chest, sachant qu'elle a déjà fait Blue Baby. Donc le seul objectif, c'est Mega Satan. Et j'ai pas encore le build Mega Satan. Et je suis pas convaincu d'arriver à me faire un build au chest. C'est ça, le problème. Donc, là, j'hésite, là. Le void, en plus, c'est un étage... Enfin, c'est pas un étage difficile, en fait. Mega Satan, Delirium, Delirium, Mega Satan. Mega Satan, j'y crois pas beaucoup, là. J'ai pas beaucoup de vie. Mon build, il y a pas de build, en fait. Delirium aussi, hein. Je vais paumer contre lui, mais... Je sais pas, j'ai l'impression que la probabilité de trouver des objets au void est plus importante que au chest. J'ai deux clés. On peut toujours trouver des clés. Ouais, bah j'en sens pas une plus que l'autre. J'ai plus confiance au chest. Ça peut être ultra random, le void, hein. Allez, on y va. On essaye ça, j'y crois pas trop, mais on essaye. De toute façon, on a niqué la run the beast qu'on voulait faire à la base. Donc voilà, ça reste de l'expérience et de l'entraînement. Et c'est ça qui est beau. Ah, yes ! Quoi ? Comment j'ai pas pris de dégâts, là ? Non, mais il y a zéro DPS, au secours ! C'est vrai que je vole. Faut vraiment que je... Faut vraiment que je me l'intègre dans la tête. Ouais ! Dry Baby qui se réveille à la fin. Ah, si on le joue bien, le couteau, pourquoi pas ? Ah ! Bah, il a déjà les petits roaming, le petit père, là. C'est un peu le trinket de l'inutilité. Et merde, elles explosent, c'est vrai, celles-là. D'accord. Death. Le doigt. Du DPS anecdotique. Oh, vous êtes beaucoup... Beaucoup présents, les yeux, là. 10% des dégâts ? Ah, c'est un pourcentage ! Ah, c'est peut-être pas si dégueu. C'est un bon build, c'est en support, quoi. C'est normal que les yeux... Je les avais pas déjà tués ? Ah, non. Je suis juste nul. Trois clés, là. J'ai envie de garder mes clés pour le... Quatre clés pour le chest. C'est la survie, là. C'est vraiment la survie. Ok. Si ça a pas changé, bah ouais, c'est clair. Visiblement, ça patcha tout va, là. Ça nous nerf des persos à tir l'arigot. J'ai fait le tour. J'ai carrément fait le tour. C'est quoi cette cathédrale, là ? Oh, putain, ma flamme. Bon, je vais aller retourner au coffre jaune. Vu qu'on a six clés. L'espoir renaît. J'étais là ? Non. Ok, il y a du cœur rouge. On est content. On va pas crever de manière minable contre Isaac. Oubliez-moi, vous, hein. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce sac a PV ? Mais meurt. On va tester le D7 sur la salle du chest. Où il y a les quatre coffres. Non, je pense pas que ça les réinitialise. Parce que je pense qu'en fait... Alors, on va le tester, hein. Ça serait ouf, je pense pas. Ça serait vraiment pété, hein. Si on pouvait faire ça, ça serait... Je pense que ça réinitialise juste la salle. Pas les consommables de la salle. Je déteste quand ils font ça. C'est pas une salle qui se fait, la salle d'arrivée du chest. Oh là là, j'ai pris quoi, là ? C'est pas une salle qui se fait, la salle d'arrivée du chest, la salle d'arrivée du chest, la salle d'arrivée du chest, la salle d'arrivée du chest. Allo, au fly... Ouais, mais non, mais c'était après ouvrir les coffres. Ah, c'est le truc qu'on allait bloquer, ça. C'est la césarienne. Oui ! Bah, vas-y, on le prend, hein. Fais-tu shot. Oh ! C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Par contre, le couteau, t'as annulé les tirs boucliers. C'est abusé, ce truc. Comment ça, c'est pété, la césarienne, là ? Alors, c'est bizarre, les fœtus, ils ont un couteau. Oui, tu verras. Oh là là. Oh, putain. Ok. On voulait pas faire Blue Baby. Ah, c'est vrai que le couteau a annulé les tirs boucliers, bah parce qu'il est transperçant, donc c'est logique, en fait. J'ai pas de speed. Waouh, alors, sa barre de vie, elle a fait comme du beurre dans une centrale nucléaire. Qu'est-ce qu'ils font, les bébés ? Ils grossissent. Ils sont complètement fous. Ils se multiplient, ils grossissent. Ok. C'est en ça que c'est pété ? Ah, puis, ils sont homings. Waouh. Je sais pas comment bien l'utiliser, parce que... Ah, il faut attendre que ça charge. Je peux rester chargé ? Ok. Oh là là, ils sont magnifiques, les petits bébés, là. Et ils sont merveilleux. Est-ce qu'on peut avoir des coffres, s'il vous plaît ? Histoire de se faire un build. Alors, même si j'ai envie de dire que j'ai l'impression que le build est fait. Qu'est-ce que c'est que ces sections de ouf ? Est-ce que ça valait le coup de nous... De nous nerf Bethany pour ajouter ça, peut-être ? Yes ! Les... Oh oh ! Au revoir. C'est l'ascenseur émotionnel, cette run. C'est un coup, on est parti pour faire The Beast. Puis, on fait la connerie de ne pas prendre le négatif. Puis... Puis, on repart sur une run où on se dit, ah, peut-être qu'on va faire Delirium. Et en fait, finalement, on fait méga ça de temps. Puis, on tombe sur un objet qui a l'air pété de ouf. Oh, l'adversary ! Oh, il ne sert à rien. Voilà le truc qui a combiné tous tes objets en un. Bah, ouais, grave. Parce que les bébés, ils ont des couteaux, quoi. C'est abusé. Et avec le Dead Eye, Mycormycosis, Igrossis, il y a le... C'est abusé. Puis, ils sont homing un petit peu. Donc, du coup, les tirs... Les tirs sont beaucoup moins manqués. Donc, le Dead Eye fait le taf. Oh, ouais, non, mais... Ok, bah, je pense que le méga Satan, il est à portée de main, là. Bon, même si je n'ai pas de speed, mais... Double adversaré, encore une fois, mais bon, voilà. Au revoir. Ah, mais tu as abusé. En fait, je pense que c'est le Dead Eye qui carie aussi pas mal. Parce qu'il fait des stats de dégâts. Ok. Ok. J'aurais presque de la peine pour Satan. Ah, oui. Oui, c'est vrai que c'est un peu... C'est un peu injuste, quoi. Je veux dire. Tu as quand même une petite fille qui débarque, qui est angélique, qui a des petites ailes. Et en fait, elle te balance des bébés à la figure qui sont armés de couteaux. J'aurais de quoi avoir peur à sa place. Bon, on est en Curse of the Lost, donc c'est compliqué de s'y retrouver. Ah. Il y a encore des salles qu'on n'a pas faites. Je suis étonné que le jeu ne nous file pas des salles plus difficiles vu le build qu'on a. Mais bon. On a eu zéro coffre depuis l'entrée du chest. Le sac of penny. Ouais. On ne va pas faire Blue Baby, mais on va essayer quand même de clair l'étage. Je n'ai pas envie de faire Blue Baby. Ça n'apporte strictement rien. Je n'aurai pas d'objet à la fin. Alors que je pourrais en avoir si le jeu était gentil. Là, des coffres. Si on avait des petits coffres, là. Ce serait plutôt cool. Oh là là, les bébés meurtriers. C'est abusé. Ce qui est con, c'est que j'ai perdu mon cœur éternel, mais en même temps, à moins d'en trouver un deuxième, ça ne servait à rien. Bon, je pense qu'on va aller se diriger vers Megasatan. De toute façon, le jeu n'a pas envie de filer d'objets. Ouais, non, mais clairement pas. Bah, let's go, hein. Je ne sais plus où c'est, mais... Ah, c'est là. Alors, à quelle vitesse on va le battre ? Ok, bon, c'est aussi puissant qu'un build brimstone ou... avec de gros dégâts. Ok ! Mon cher Satan, vous n'existez pas. Lui, il laisse du cri, il faut faire gaffe. Ah ouais, super, les trolls-bombes. On adore. Putain, mais il ne sert à rien. Il a le temps de faire aucune attaque. Mais qui... Pourquoi ces sections ? Pourquoi ? Quel est le but de cet objet ? Te dire que tu as gagné dès que tu l'obtiens ? Ah, mais les Shielded Tears fonctionnent, hein. Oh, le... Oh, comment il a pris tellement cher ! C'est abusé. Ouais, le Glowing Baby. Ça, c'est de l'unlock. Ah là là, merci d'avoir regardé cette run. L'ascenseur émotionnel, évidemment. Une remontada digne des plus beaux tours de France. La bise. Le but...